... C'est dans le nord de l'Inde que vit Baldev. Dans son village natal de Ropa, Baldev possède sa propre ferme où il cultive quelques lopins de terre. Ici, c'est mon verger. Il y a des manguiers. On va en ramasser pour les enfants. Entre deux voyages, il aime se ressourcer ici, en famille, avec son père et son fils. Je m'appelle Baldev Singh. J'habite dans ce village depuis toujours. Je suis routier. Je fais ce métier depuis très longtemps. 18 ans exactement. J'aime beaucoup mon métier. Grâce à lui, j'ai pu gagner de l'argent, me marier, construire ma maison. et j'ai pu développer ma ferme. À 18 ans, je travaillais dans une épicerie de la ville de Shimla. J'étais vendeur. Et dans ce magasin, j'ai rencontré un routier. Je suis parti avec lui et il m'a appris le métier. Ça m'a pris trois ans. Quand il fait une pause dans la ferme familiale qu'il aime tant, Baldev mène une vie paisible, loin des dangers de la route. Demain, il doit repartir plein nord, direction Lai, la capitale du Ladakh. Un périple de 600 km latents sur la route la plus haute du monde. Pour atteindre sa destination, Baldev devra franchir quatre cols. Le col du Rotang, à 3980 mètres. Celui de Baralaccha, à 4900 mètres. Le col de Lachulung, à 5060 mètres. Et enfin, le col de Taglang, à 5300 mètres. Un trajet que Baldev a déjà effectué plusieurs fois et dont il connaît les difficultés. Au-dessus de Manali, il y a le col du Rotang. Il y a du trafic. La route est mauvaise. On peut même avoir de la neige. Au début, ça va, parce que la route est à double voie. Mais après, ça devient compliqué. Après, qu'il longue, la météo est variable. Il y a du bon et du mauvais. En tout cas, il n'y a pas encore de problèmes respiratoires. Au col de Baralaccha, on est bien plus haut. On commence à avoir des problèmes de respiration à cause de l'altitude. Et on a ces problèmes jusqu'au col de Taglang. Baldev se confie peu et communique rarement avec sa femme ou ses parents quand il est en voyage. Sa façon à lui de ménager leurs inquiétudes. Mais ses absences finissent toujours par peser sur toute la famille. C'est vrai qu'on s'inquiète pour lui. On ne sait jamais où il est, s'il va bien. et quand il rentrera. On a du stress toute la journée. On ne sait rien. Baldev n'en dira pas plus au sien. Ce soir, il profite d'un dernier dîner en famille. S'il sait quand il part, il n'a aucune idée du jour où il rentrera. Baldev a rendez-vous avec un autre chauffeur de son village. Plus qu'un collègue, c'est un ami de 10 ans. Il s'appelle Manoj. Bonjour mon ami. Comment ça va ? Assieds-toi. Je dois bientôt partir. pour aller à Manoj. Baldev doit prendre en charge une cargaison aussi lourde que fragile. 15 tonnes de plaques de marbre pour un complexe hôtelier. Il faut deux véhicules pour livrer cette commande. Manoj, qui est propriétaire de son camion, est le partenaire idéal pour ce voyage. Comme il a plu la nuit précédente, les deux collègues s'inquiètent de l'état de la route. Il a plu là-bas ? Non, il n'y a pas de puits après Manali. Ils ne vont pas fermer la route pour quelques gouttes. Tu penses qu'il n'y a pas de soucis ? Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas vraiment la mousson ici. Il n'y a plus qu'hier et cette nuit. C'est juste le début. Il vaut mieux manger avant de partir. Et après, on part au camion. Il y aura des touristes et donc beaucoup de circulation. À cause des chutes de neige abondantes, la route de lait est fermée 8 mois de l'année. Elle n'ouvre que de juin à septembre. Mais avec une météo changeante, les conditions de circulation ne sont jamais garanties. En cas de retard de livraison, le risque de ne pas être payé est bien réel. On n'a pas de délai maximum pour livrer. Mais en réalité, nos clients tolèrent un à deux jours de retard. Mais si on ne met plus d'une semaine, ça ne passe pas. Ils peuvent refuser la marchandise et refuser de nous payer. Ce sont eux qui décident. Après un copieux petit déjeuner, c'est le départ. Les deux camions font route vers la ville de Manali, leur première étape. Pour aller là-bas, la route est sans danger particulier. Cela n'empêche pas les routiers indiens ou comme leurs voisins népalais d'user leur klaxon en toutes circonstances. Selon la circulation, on ne klaxonne pas de la même manière. On klaxonne dans les embouteillages quand ça n'avance pas. Des fois, on klaxonne par petits coups. Ce n'est pas vraiment nécessaire, mais on le fait par habitude. De coup, bref, c'est pour avertir qu'on est juste derrière ou pour prévenir celui d'en face qui peut passer. ou demander à celui qui nous précède de s'écarter. Il y a des klaxons particuliers. Un long, c'est pour doubler. Pour doubler rapidement, on utilise le klaxon musical. Avant d'utiliser un klaxon, il faut savoir tenir un volant. Dans son camion, Manoj profite de cette route facile pour transmettre son art de la conduite à Gori, son classique. Le jeune homme a beaucoup de mal à conserver une vitesse constante. C'est normal. Il n'a pas encore son permis. Vas-y, avance. Garde la même vitesse. Sinon, tu vas finir par te tuer. Un jour, tu devras conduire tout seul. J'aime transmettre mon métier. Je viens d'une famille très pauvre. Et quand je suis devenu chauffeur, j'ai pu améliorer mon existence. Alors, ça me plaît d'aider mon classique. Car, comme moi, il vient aussi d'une famille pauvre. Alors, s'il peut avoir une vie meilleure, c'est tant mieux. C'est ça, Gori ? Il continue comme ça, il prend ma retraite. Sur la route de Manali, les camions de Baldev et Manoj traversent plusieurs petites villes. C'est l'occasion d'acheter des provisions. Dans les régions désertiques qu'ils vont traverser, emmener des vivres est impératif pour les routiers. Sinon, ils ne mangent pas. Il n'a pas de lait ? On fait des achats ici parce qu'il n'y aura plus de magasin là-haut. Si on a une panne ou si la route est coupée, on risque de se retrouver bloqués. Donc, on prend nos provisions pour cuisiner nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a toujours notre propre nourriture. Baldev et Manoj ont été forcés de s'arrêter quelques kilomètres après la ville de Manali. Alors qu'ils s'apprêtent à franchir leur premier col, le camion de Manoj lui montre des signes de fatigue. Le frein était dur et les plaquettes usées, ça ne freinait plus très bien. alors on remplace les anciennes plaquettes par des neufs. C'est très important, sinon les freins ne seront pas fiables. Si on laisse le tambour sans plaquettes, il va s'abîmer aussi. les pannes sont toujours une occasion d'apprendre le métier au classique. Comme ce ne sont pas des mécanos aguerris, c'est toujours sous la direction de leur chauffeur qu'ils opèrent. Ce n'est pas pour déplaire à Goris, l'assistant de Manoj. Lorsque visser les boulons rime avec jeu d'équilibre, c'est sympa d'être un classique. Dernière vérification, tester les freins. C'est primordial avant de monter vers le col du retangle. Celui que les routiers redoutent le plus. Il est trop serré. Vérifie. Serre. Je serre ? Oui. Je fais tourner ? Vas-y. Laisse tourner. D'accord ? C'est mieux ? Nickel. C'était important de changer ces plaquettes. Si on ne fait pas, ça reste un souci. maintenant, on n'a plus à y penser et on paie. C'est parti pour la montée vers le premier des quatre cols qui attendent nos routiers. Montée au retangle n'est pas forcément une partie de plaisir. Les panneaux installés par l'armée au bord de la route se passent de commentaires. pour la chaussée pour la chaussée. La chaussée est en bon état, jusqu'ici, tout va bien. Sauf peut-être pour ces deux assistants qui doivent supporter sans broncher ces talents de chanteurs. Aller, on y va tous en cœur. depuis 20 ans, la région du Ladakh connaît un développement touristique important. Le nombre croissant de voitures sur la route en témoigne. Du coup, les blocages sont fréquents. Ici, comme au Népal, les chauffeurs doivent maîtriser les manœuvres délicates. L'avenir de cette portion de route s'annonce meilleur. Avec le tourisme, les infrastructures routières se modernisent. Le plus long tunnel d'Inde, 9 km, est en cours de construction sous la montagne. Il devrait raccourcir le trajet de plus de 60 km faisant tomber la durée de voyage de 5 heures à 30 minutes. D'ici 2020, les embouteillages du col du Rotande ne seront plus qu'un mauvais souvenir. À mi-parcours, un barrage oblige les camions à s'arrêter. L'armée, qui fait les travaux en amont, a fermé temporairement la route. Nos routiers n'ont pas d'autre choix que d'attendre. les militaires nous ont arrêtés ici. On ne peut pas aller plus loin. La route est sans sens unique et ça va durer comme ça jusqu'à 16 heures à cause des travaux sur la route. Apparemment, il y a des rochers qui sont tombés sur la route. La livraison de leurs marbres va prendre du retard. Malgré les contretemps qui se cumulent, Valdèv et Manoj ont décidé de suivre leur plan de route. nous avons roulé 35 kilomètres de Manali jusqu'ici. On pense rouler encore environ 100 à 150 kilomètres après le Rotang. On veut arriver à Darcha ce soir. Même si on doit rouler jusqu'à 23 heures au minuit. Darcha, on ne peut pas aller. Pour ne pas perdre une seconde, l'équipe des Classy est déjà au travail dans le second camion. Pendant que les chauffeurs se reposent, les Classy préparent à l'avance les Nannes pour le dîner qu'ils prendront en cours de route. L'achat des vivres n'a pas été inutile. Après deux heures d'attente, Valdèv et Manoj vont enfin reprendre la route. La partie la plus rude de leur parcours commence. La prière furtive de Manoj en dit long sur l'épreuve qu'il a peint. Il va monter le volume de sa musique et déclencher ses lumières de prière pour s'attirer la bienveillance des dieux. La partie la plus dure, c'est sans aucun doute le col du Rotang. c'est là qu'il y a le plus de boue et de cailloux. Il faut aussi faire attention aux ponts qui peuvent s'affaisser sous le poids des camions. Je connais un chauffeur à qui c'est arrivé. Son camion s'est renversé quand une traverse du pont a lâché. Il avait les roues arrières dans le vide. On sait bien que c'est dangereux mais quand tu deviens chauffeur et que tu as tout misé sur ton camion, tu ne peux plus reculer. Moi, je suis propriétaire de mon camion. Je dois prendre le risque. Je ne peux pas refuser de prendre la route car il me fait vivre. Je n'ai pas le choix. Si un malheur arrive à mon camion, c'est comme s'il m'arrivait à moi. Alors qu'il ne reste que quelques kilomètres avant le col, nouvel arrêt obligé pour nos chauffeurs. Les travaux de déblayage sont toujours en cours. Et lorsque la circulation repart, la vigilance doit reviendrer. Surtout quand la circulation devient anarchique et que le brouillard et la boue s'en mêlent. Une fois le col passé, c'est la descente. Toujours dans les chaos. Baldev et Manoj se réveillent à 4000 m d'altitude. Ils ont roulé une partie de la nuit mais il leur reste encore 320 kilomètres de route et trois cols à franchir avant d'atteindre leur but. Alors, dès le réveil, Baldev active ses troupes. Malgré les abris sous-tendres tout proches, toute l'équipe a dormi dans le camion. On n'a jamais de chambre. On mange dans le camion. On dort dans le camion. C'est pour être prêt à partir tôt le matin. Quand on doit y aller, on y va. Si on ne se levait pas tôt, on dormirait jusqu'à 10 heures. C'est comme ça. Je vais vous expliquer. C'est vrai que nous n'avons aucun emploi du temps fixe. On peut partir n'importe quand. Normalement, les gens prient le matin. Mais nous, non. On fait en conduisant. N'importe quand. Mais nous avons un avantage. Il n'y a pas d'heure fixe mais on est nos propres patrons. Si on voulait dormir jusqu'à 6 heures, on pourrait si on n'a jamais le temps. Après les embouteillages, Valdèv et Manoj vont connaître la solitude des hauts plateaux du Ladakh. La plupart des camions livrent leurs marchandises après le col du Rotang. Peu d'entre eux poursuivent jusqu'à l'air. La route est dégagée et les routiers sont récompensés par des paysages exceptionnels. Bien près de moi. Pour Manoj, c'est l'occasion de donner un nouveau cours de conduite à son classi en pleine montagne. C'est tout droit. Mets ton pied sur la pédale. Passe la quatrième. Relâche l'accélérateur. Tu dois sentir le moteur. Il faut garder la même allure pour contrôler le camion. Le pied souple. Ne perds pas la vitesse. Glory est à l'aise. Mais quand un passage délicat se présente, Manoj préfère la conduite à quatre mains. m'embonce d'amorne, Mon pieds pas la suite avant j'ai Mon pieds pas la suite. C'est unетр Toi est pas la suite. Chore. Le coup n'aim Oh bon, je vais mettre la base, c'est qu'à xe, Même si la montagne est belle, les routiers savent qu'elle peut faire payer très cher à ceux qui s'aventurent ici. Les croyances sont tenaces. Aussi, entre l'école de Baralacha et la Chulung, Valdèv ne manque jamais de prendre un moment de recueillement dans un sanctuaire vénéré par les chauffeurs. C'est un routier qui est mort ici, écrasé par son camion. Il n'a pas eu de funérailles, alors on a mis son crâne ici. Son esprit vient perturber les routiers dans la nuit. Il leur demande des cigarettes ou du feu. Il leur demande de l'eau. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bouteilles. On peut lui laisser ce qu'on veut, pour qu'il nous laisse en paix. La route réserve un dernier obstacle à Valdèv et Manoj. Le franchissement décolle de La Chulung et Taglang à plus de 5000 mètres d'altitude. Ces passages sont souvent redoutés à cause du mal des montagnes. J'ai déjà eu le mal des montagnes. C'était au col de Baralacha et jusqu'à Pang, lors de mon tout premier voyage par ici. J'ai eu un mal de crâne terrible. C'était au point que si un autre chauffeur était passé, moi j'étais prêt à lui laisser mon camion tellement j'étais mal. Moi, je ne rêvais que d'être évacué par avion. Mais je n'avais pas le choix. J'ai dû dormir à Pang sans manger et finir la route. Manoj a eu de la chance. Le mal des montagnes peut parfois s'avérer fatal. Je connais un routier qui, après une nuit à Pang, a été retrouvé mort le matin dans son camion. Il avait eu des carences en oxygène. Après avoir franchi le dernier col, Baldèv et Manoj peuvent enfin foncer vers l'aie. Au dernier tiers de la route et sans souci. Ou presque. Devant eux s'ouvre un désert de 50 km de sable, à 4500 m d'altitude, où la chaussée n'existe plus. Ici, les pilotes peuvent rattraper le temps perdu et appuyer sur le champignon. Mais il faut rester vigilant. Au moindre chaos, c'est leur cargaison qui est chahutée. Et sur 600 km de route, les chaos n'ont pas manqué. Leur client ne va pas tarder à le découper. A l'arrivée, les plaques de marbre ont souffert du voyage. Le client ne dit rien, mais Baldèv et son équipe sentent qu'il va falloir être persuasifs pour se faire payer. Comment s'est passée la route ? Il y a de la casse ? Forcément, c'est cassé. La route était terrible. Oh, c'est pour ça. A Rotang, il y avait des trous profonds. Même après le Rotang, c'était terrible. Dans le désert, c'était terrible. Au Baralacha aussi. Alors évidemment, il y a de la casse. Il y en a beaucoup quand même. Pas facile d'être routier sur les routes vertigineuses. Après avoir franchi 4 cols, roulé dans la boue, le sable, frôlé les précipices, Baldèv et Manoj vont devoir maintenant négocier leur salaire. Finalement, après palabre, le client de Manoj et Baldèv s'est montré compréhensif. Les 2 chauffeurs et leur classi ont été payés. Sur la route du retour, Baldèv peut exprimer sa joie d'aller retrouver sa ferme en chantant. C'est son classi qui doit m'apprécier. La route du retour. La route du retour. L'Ekanin Yama. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'Ekanin Yama.